C'est-à-dire la plupart d'entre vous qui êtes là, vous savez, ce qu'il faut en savoir. Je dirais plutôt qu'on réambule évoquivement pourquoi je suis là ce soir à vous présenter à ses côtés ce dernier recueil de poèmes des Entrages, auquel elle paraît la position à soi-même. Pourquoi, au-delà de l'amitié qui me lit à poche, j'ai accepté de présenter les textes d'un poète qui revendique sa poète chrétienne, moi qui dépassent dans la matière des certitudes aussi grandes que la sienne. C'est que sa poésie n'est jamais un acte militant, elle est à peine une affirmation, un interroge le réel, sans jamais assigner de vérité. Nourrie du hasard des rencontres, disponibles à l'offrande non-présent, elle traque le mystère des choses dans ses manifestations les plus quotidiennes, parfois les plus triviales. Dieu, le Christ ou les saints font des apparitions familières au détour d'une usine à l'hospice, dans les recoins, plein de clétudes d'un paysage enlégé. Des empreintes est donc le troisième recueil de Paul, sept ans après la vie cachée, quand l'éditeur l'a rappelé. Et en l'espace de cette plénale, les deux titres révèlent à la fois, me semble-t-il, une permanence et un approfondissement. La vie cachée ne faisait pas seulement allusion à ses trente années passées par Jésus à Nazareth, alors qu'il ne se manifeste aux hommes et accomplit sa mission. L'expression voulait traquer tout ce qui disparaît aussi dans l'éparpillement, l'anonymat, dans les marques de l'existence, comme l'a dit. Si, il y a écrit Jean-Pierre Mer dans la préface de ce recueil. Je vois donc une cohérence avec ces empreintes qui forment le titre de ton nouveau recueil, car là encore, ta poésie attentive à ce qui malpite encore ou déjà, à ce qui émerge ou va bientôt disparaître, cherche à nous rendre sensibles à ce qui fait signe. Car l'empreinte n'est pas seulement une trace, elle est, ni moins pour qui sait voir, et plus encore, pour qui sait faire croire, une marque qui révèle. On va parcourir brièvement les lieux, les moments, les occasions où la poésie enregistre et nous donne à lire ces signes d'une présence, présence toujours humble, même quand c'est celle du divin, et peut-être surtout quand c'est celle du divin. Mais une question avant cela, parce que je n'ai pas trouvé de réponse, j'ai eu quelques pistes, mais c'est toi qui vas nous dire ça, à qui s'adresse l'apostrophe du titre des empreintes ? Alors, en fait, si j'ai nécessité, c'est pour justement de ne pas le dire. Donc, je crois que comme on a un petit peu parlé, et puis pour ceux qui me connaissent, bien sûr, cette adresse, à la fois, sans doute, fait référence à Béatrice, qui est venue mon épouse, et puis aussi, peut-être aussi à un autre, que tu as évoqué, à Dieu, mais effectivement, je n'ai pas voulu le nommer, parce qu'il y a quelque chose qui s'est inscrit, qu'il y a des empreintes qui sont laissées, dont je laisse entendre qu'elles peuvent être, effectivement, les empreintes de quelqu'un, d'une personne, et ce que l'adresse des empreintes indique, c'est-à-dire que cela indique à la fois un mystère, et on a une relation. Et donc, c'est ça que j'ai essayé d'exprimer le couvrement dans ce titre. Ton recueil, ceux qui m'ont déjà vu, c'est que l'on commence à parcourir, ceux qui vont le lire, tous les autres, comporte huit sections qui désignent, alors si on enneigait, avant l'hospice, que l'on régalit, massimant les voies dans la lumière, enneigait, quatre sacrements, les brèges, qui désignent donc des lieux, des circonstances, des thématiques qui te sont chères, qui sont vastes consubstantielles, mais j'y vois, et je crois que tu es d'accord avec toi, il faut me l'enarrer, je vais parler sous ton autorité, j'y vois quatre lignes de force, qui sont d'ailleurs moins juxtaposées qu'entrelacées, qui sont souvent indiquées par un titre, mais le titre est fait pour tromper, parce qu'en réalité, on les retrouve sous nos trois titres, et qui constituent finalement ton univers politique, l'effet d'incidents fugaces, de sensations aigus, d'éblouissement. Il y a d'abord une attention patiente au paysage, une attention qui risque ton recueil de quatre temps régulièrement répartis, puisque les paysages ouvrent le recueil, le ferment, et à intervalles réguliers, se font écho. Il y a d'abord une ouverture des paysages de neige, avec toute la symbolique de ce blanc qui recouvre, qui étouffe, qui peut sembler anesthésier la vie, mais qui aussi, la promesse, peut-être parfois le vertige d'un renouveau. Un des premiers, si ce qu'il y a le premier, je trouve le diacé est assez premier, c'est quoi l'ouverture ? Il neige. Le ciel se colle à nos fenêtres, s'éliètes, étouffe toute forme, tout bruit, toute odeur. Le blanc déborde de partout même des cheminées, comme si les couleurs ne pouvaient plus retenir tout ce blanc accumulé secrètement au fil des jours. Le douleur tue, soudain, prépandue, en incitrant silence. On reviendra à des visages de neige, mais comme on contraste, il y a les visages du soleil également, ceux de l'Inde ou des cyclades, où dans l'expérience de la foule, comme dans celle de la solitude, le sujet poétique, celui qui dit « je », toi en l'occurrence, mais nous aussi, à travers toi, cherche à trouver sa place dans un ordre du monde qui semble toujours précaire, toujours menacé. Il y a deux poèmes qui se répondent curieusement entre l'Inde, Siligori, Jalbaïgori, et le cyclade. Siligori, Jalbaïgori, compressé dans la foule qui déborde du quart informe, Jean-Digoneche, petit dieu replé, à tête d'éléphant, assis en tailleur confortablement tout comme une chauffeure. Au bord de la route, les échoppes, les temples clignotants, sont des bords de kilométriques aléatoires. Mais la plupart des dieux sont ailleurs. On en voit jouer à cache-cache dans les rizières et les cheveux emboutés. Alors, là, pour ceux qui ont besoin de le voir sous les yeux, c'est ce travail 64. Ce point n'est pas très représentatif qu'il y a dans la vôtre de la section R&G parce que, justement, on quitte cet univers des îles un peu sauvages où se noue une relation ou se dévoile un mystère, celui d'amour, pour retrouver, finalement, la civilisation psychale. Le gros fébris, ventre plein, nous ramène à Athènes, ajustant le soleil, les îles, à portée de bras, comme des bruits gonflables. Je me demande ce qu'Ulysse aurait pensé de nous, de ces mers toujours belles, jamais rétrécies, bien au-delà de ce qu'imaginaient de vos mers. L'Elos, pupille de l'œil, n'est plus qu'un champ de ruines qui renifle des animaux humains à balisse d'un lupanard. Les autres îles, avec leurs petites maisons blanches comme des kleenexes liées ou hors des plages, ne sont plus jamais habitées sinon par des touristes. Les dieux sont désoeuvrés. Ils nous regardent les bras ballants ramassent de cadets de fil en terre et d'air les oursins et font la manche au coin des rues invisible. Et puis, à la fin du recueil, les visages du lac Clément dans la section Serré-le-Borège comme pour clore le recueil et retrouver sinon l'inquiétude, du moins le silence, les visages enneigés qui ouvraient le livre. Et là, je t'ai demandé de choisir un et de nous dire ce que c'est le Boège et ce que ça représente pour toi. Alors, le Boège, en fait, c'est un village qui est au sud du lac de Genève. Mes beaux-parents avaient une maison et en fait, le premier séjour que j'ai fait là-bas fut le dernier aussi puisque mes beaux-parents devaient quitter cette maison qui est à la fois discrète et charmement dans un lieu très bon qui donne à la fois sur le lac d'un côté et puis sur le montant de l'autre. Alors, Jean-Pierre va être choisi un peu que j'ai pu les choisir. Voilà, et puis c'était on est toujours au début de notre mariage avec la vie c'était en juste le début donc je vais introduire la section suivante. La nuit tombe. Les paquets de nuages montent doucement les pentes réellement. Ce poil faux-mais à la route. On dirait que le lac en-kérlandais de ville est une grosse bûche mangée de braise et la maison n'est plus qu'un poil sombre où brûle une fenêtre unique des étoiles de ta bouche. Le deuxième film conducteur de ton recueil c'est bien sûr tout ce qui touche à la fois chrétienne. Et j'ai dit à quel point cette part de ton inspiration ne virait jamais aux prêches. Et plus encore que dans la vie cachée j'ai défrappé en découvrant à la première lecture j'ai défrappé par le regard que tu portes sur ces choses du sacré. Un regard plein d'humour presque iconoplast. Et iconoplast au sens où tu te plais à casser des images de d'êtres des idoles de d'êtres des idoles tu sais à quel point ta foi est toujours menacée par des idoles et tu casses ces images pour peut-être en faire surgir une qui te semble plus frais proche de la substance. J'en veux pour preuve deux deux très brefs poèmes qui parlent de la passion du Christ. Le premier c'est ça n'est plus c'est l'âge 39 Jésus vient toujours avec sa croix les peintres et les sculpteurs le savent qu'ils ont souvent pas ensemble en hésitant toujours pour placer les clous entre les peaux et les poignets. Jésus vient toujours vers sa croix mais on ne sait jamais où porteront les clous en nous. J'aime beaucoup cette façon de faire surgir finalement une réalité de pascalienne et il y a quelque chose de pascalien dans cette fin qui est d'autant plus surprenante qu'elle semblait qu'au départ une dérision d'une image finalement peut-être si consacrée qu'on ne sait vous l'avoir. Le suivant s'appelle Entre les deux larmes. C'est moi qui. entre les deux larmes. Il y a trois croix en bas du ciel sur la colline. Dieu n'a jamais su signer avec ses paysages. Trois croix en marge du registre des condamnés. Trois baisers tout en bas du laitre d'amour. Et on trouve le même regard quotidien amusé, merveillant et toujours surprenant sur non plus des choses du sacré mais des choses qui vont du rituel. n'un qui est assez développe une métaphore que je trouve assez égule qui s'appelle greffe. C'est la page de la chasse de la chasse en plus. Penché sur le réel le long stétoscope de l'étole autour du cou le prêtre tient entre ses mains le cœur du monde écoute le fin silence de son vêtement sous le regard suspendu des fidèles qui attendent incrédures leur transformation. Une des sections du recueil c'est celle dans laquelle il y avait ces clous que j'aime vraiment était intitulée passion et il y a d'autres passions au double sens de la souffrance et de l'extrase dans ce recueil qui est partagé presque très émouvant et comme dans un équilibre vital entre la mort et l'amour entre la perte d'être cher et le gain de promesse d'une vie à deux. Donc voyons ici l'éclosion dans les deux cas qui sont pourtant aux antipodes la même attention au détail la même absence de pathos ou d'emphase et c'est ce qui je crois donne tout l'empris à cette expérience. Je vous demandais de lire l'extase dans la page 21 c'est dans une section qui est que je trouve très belle et assez dure et qui est peut-être que je vais me dire quelle est l'expérience qui a suscité cette section. voilà ça nous devons parler de son éducation d'inspiration. Moi sur certains je ne les recherche pas spécialement parce que d'abord d'être proche il y a un poète comme ça dont je vous dis non à l'instant mais qui dit qui craint à un moment donné pour la mort de sa fille et qui dit Seigneur ne fais pas de moi un grand poète et de fait ces expériences douloureuses suscitent parfois simplement un peu besoin de lire et étrangement d'ailleurs vous l'avez observé les personnes qui ont eu ce recueil déjà c'était peut-être la section la plus prosaïque mais c'est vrai que je ne fais que dire parfois simplement de la façon la plus nue cette expérience d'attente cette section s'appelle l'attente à l'hospice et c'est vrai que j'ai vécu en tout cas de cette manière-là les 5 ou 6 années de fin de vie de ma grand-mère qu'elle était dans un hôpital ayant perdu la raison à attendre et même les rencontres que j'ai pu avoir avec elle sont évidemment mystérieuses parce que la relation est comme blessée par la maladie extase dans sa chambre à l'air teinté d'urine et de salive à côté d'une autre femme endormie ma grand-mère en survêtement a recommencé à se balancer dans son fauteuil les yeux vitreux et clignotants elle a vocalisé ses vitalités incompréhensibles en plus en plus pendant toute notre entrevue d'aujourd'hui hier elle était calme dans son lit nous étions restés main dans la main en silence moi assis sur son fauteuil en mousse plastifiée de temps en temps je lui glissais un mot à l'oreille qu'elle recueillait d'enfermer mon nom dans les yeux un autre pôle qui va déjà il y a des poèmes c'est un mystère pour personne je ne vais pas récréer la scoupe ce n'est pas la délice de Gala des poèmes qui sont aussi inspirés par Béatrice qui est ensuite de notre épouse il y en a dont tu m'as dit que tu avais envie de lire donc je te laisse lire et qui est dans une section finalement avec le recueil entier qui est liée une section qui est celle de la mère EG qui est liée précisément à la cristallisation ou à l'histoire de cet amour c'est Athéna ça semble voilà voilà ces poèmes je les ai commenté pas nombreux je peux le dire je les ai envoyés à Béatrice dans le combat qui s'est venu un peu du combat de Jacob avec l'ange et on s'est assez vite parlé après Athéna tu montais devant moi disparaissais par le moment de la vue déesse qui surgissait du casque des collines la cuirasse de la mer à tes pieds le soleil glissait lentement dans le ciel derrière nous doigt d'un dieu qui s'éveille à l'être nuel de ce jour plus bas les moulins comme des canous blancs nous indiquaient la route du retour leurs ailes mutilées par de grands enfants mal élevés à ce place loin d'une bruce la nuit tombait le sel de ces étoiles jetées par poignées sur nos plaies ouvertes je t'aimais pour que nos amis qui se sont déplacés jusqu'ici un bon soir on est facilement entraînés aux terrasses des cafés et un petit avantage d'être venu tu vas nous dire à quoi fait référence et à notre n'est-ce pas un histoire qui nous propose voilà ça sera quand je serai publié en veillade si les éditions la soleil me l'autorise il y aura des notes sans doute c'est le début d'une citation de Shakespeare dans le grand livre ou une citation assez célèbre pour ceux qui connaissent un petit peu chacier et qui arrive à la suite qui dit en français nous sommes comme des mouches entre les mains des dieux il nous tue pour s'amuser et il y avait un petit peu quelque chose de cela dans ce combat de l'ange à ce moment-là que dit aussi le sel de ces étoiles jeter par poignée sur nos plaies ouvertes et voilà il y a eu pour moi il venait naturellement parce que c'est vrai que là-bas sur les d'abord on s'en a passé avec quelques années et ces deux années sont là ce soir et bien il y avait ces moulins avec les ailes qui sont en déchimerie qui ne fonctionnent plus qui sont assez beaux on peut les toucher mais sinon depuis longtemps par amour et rues moi ce que dit que j'aime beaucoup cette passion amoureuse c'est elle qui s'appelle Sanana Ayana c'est un peu pourquoi il est tout chassé par sa rareté même dans l'information et en tout ce que vous avez ici nous étions deux nageurs deux servolans dans le ciel bleu que nos amis sur la plage retenaient à l'heure insu par des fils invisibles les rochers formaient des nuages que nous aimions nous lever avant de nous laisser porter par les vents dominants froids nos corps nous étaient opaques comme peut l'être l'avenir le fond de la mer se livrait en transparence infinie nous étions deux nageurs deux servolans dans le ciel bleu que nos amis invisibles retenaient à votre insu de s'effondrer j'ai plusieurs fois dit que ta poésie je crois que c'est qui donne son caractère ce qui fait que je l'aime aussi c'est une poésie donc de l'énarguement d'énagèrement des fragments de quelque chose qui semble avoir déjà commencé qui pourrait se poursuivre et dont tu donnes un écho une empreinte ce que j'aime beaucoup dans ce livre là c'est son rythme de chanson qu'il n'est pas très habituel nous étions deux nageurs et sa construction est extrêmement fermée extrêmement close et j'y vois quelque chose justement qui tient à la nature de ce moment suspendu de cette relation qui était en train de prendre forme et il fallait pour cela ce poème qui soit un peu atypique finalement dans la production avec ce refrain c'est cette façon de doubler en déplaçant très jargon le livre la dernière ligne de force c'est au coeur de cette culture de la sensation une réflexion sur la sensation de l'écriture mais une réflexion toujours modeste souvent ironique jamais complaisante tu n'es pas et Dieu merci si moi je ne serai pas le petit sourire d'écrire et qui s'en vente il y a toujours quelque chose d'un petit peu dérisoire et qui est par l'infiniment touchant tu recommences ton vieux poème toujours le même tu le reprends tu le retournes comme une chemise pour nous sculpter les coutures qu'il y a une citation un peu usée de tes auteurs préférés à la fin on dirait une publicité de marabout tendue à la sauvette près d'une bouche de métro avec sa langue à la droite ses promesses de bonheur inévitables retour rapide et inconditionnel de l'être aimé tu biffes un mot le réécrit on entend les ouvriers s'appeler d'un trois à l'autre dans un crissement de sien et d'eau puis tu en fais une cocotte en papier que tu presse de s'envoler vers eux par la fenêtre ouverte tu noies si sans arrêt dénoues ma pied dans l'enveloppe et ceux de course milliers de trains comme on craint un petit pied de jeu de bazar ils n'ont toujours un chiffre ou deux pour gagner le problème alors tu recommences sans fin dans la chance mes poèmes sont des escargots d'abord ils sont très lent à parcourir le monde des heures pour un petit bout de jardin ensuite quand on met plusieurs en rangs sur une feuille on ne sait jamais quand ils vont finir leur course s'ils vont arriver beaucoup s'ils ne vont pas partir en sens inverse disparaître vers de rien dans la nature je te laisse les derniers vous avez une série la voie qui inquiète beaucoup mon éditrice c'est à peur que la petite soit très réglante ça va ça ça va se passer encore plus sur les éditeurs ou je pense qu'on pourrait aller faire fuir davantage prière je sais bien n'est-tu que personne presque l'idée je les évite pour toi qui les regarde avec le même sérieux la même joie peut-être qu'une mère qui reçoit de son enfant pour sa fête un cadeau fait par lui à l'école de la vie en bout de diamètre en bruit ou en bruit et puis pour finir ceux d'entre vous qui connaissent un peu de bol savent quel regard érudit et gourmand il porte sur la peinture et cette dernière ligne de France qui est une réflexion sur le poème que tu écris est aussi une réflexion sur ce que l'on peut écrire sur la peinture qui est une forme on n'a rien inventé de renouvellement d'inspiration poétique mais un personnage qui semble te monter c'est la madame de Pierrot Pierrot de Francesca qui est à Renzo qui déjà dans la vie cachée s'est manifesté sous cette forme alors ce poème est dédié à deux années il y a des fidélités au-delà du temps des écritures des publications parce que dans ces deux années qui a vu pour la première fois avec moi cette madame qui est comme moi trop en extase alors je veux une soit vous voyez comment est la madame de Pierrot de Francesca à Renzo et vous la connaissez soit ça vous donne furieusement envie de vous présenter sinon à Renzo du moins sur Google pour aller la voir immédiatement sortir ici Madeleine je me souviens de cette Madeleine de Pierrot dans le Duomo de Renzo en est la ville grande belle les cheveux dénoués qu'on aurait pu compter jusqu'au dernier elle tenait crânement à la main son vocal vide comme un ventre de vierge comme un catafalque de verre nous expose le corps disparu du sein ressuscité alors ça c'est bien assez de temps et aujourd'hui ça donne page 38 il y en a deux à Réseau il y en a un comme je vais voir s'il s'appelle encore la Madeleine de Pierrot correspond aussi à ma compréhension progressive de l'oeuvre j'ai compris dans ce poème là très vite des choses assez subtiles assez secondes par rapport à l'oeuvre et finalement des choses peut-être plus alimentaires je les ai comprises dans un second temps après les années alors pour me chanter 17 ans en fait c'est encore davantage parce que il y a le temps d'écriture il y a le temps que l'éditeur lise et que finalement ça soit imprimé etc donc en fait il y a pas mal de temps effectivement entre ces bonnes à Réseau Madeleine s'est redressée la mouffière les cheveux trempés de parfum elle tient d'une main son flacon vide son âme devenue transparente en poignet de l'autre sa robe comme une toque une chasse du bleu de prêtre et pour finir vraiment cette fois comme pour montrer peut-être le caractère un petit peu fin de ces catégories que j'ai introduites au risque de figer ce qui s'entra bien ici voici un visage de neige par quoi nous avions commencé et tout aussi une lecture d'un tableau de Bruegel par quoi j'ai voulu finir il s'appelle Saint-Innocent la neige gratte la ville comme un enfant avec son ongle l'éclame doucement la méda nue poils et peau blanche dans le tableau de Bruegel elle est tombée si crue que les enfants eux-mêmes ont disparu effacés plus sûrement que par Hérode et par Massimilien il s'est passé et par Massimilien Merci.